Donc bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le cercle. Aujourd'hui, on va parler d'air. Donc si on a un cercle, pouf, voici un cercle. On a le centre. Je vous donne le rayon, par exemple, un rayon de, je sais pas moi, 13. 13 mètres. Donc imaginons qu'on a un terrain d'école, on a voulu faire un rond autour desquels les enfants vont courir, je sais pas. Et le rayon de cercle, c'est 13 mètres. On veut la remplir, par exemple, de sable. Je demande quel est l'air du cercle. Donc lorsqu'on parle d'air, il va falloir utiliser une formule qu'on n'a pas encore vue. Dans cette formule, il y aura pi. Pourquoi est-ce qu'il y aura pi? Parce que pi est dans tout ce qui a rapport au cercle, pi est magique. Donc l'air d'un cercle, on voit ici la formule pi, fois rayon au carré. Pi R carré. L'exposant 2 ici, il est sur le rayon. Il n'est pas sur le pi. Donc si par exemple, dans mon travail ici, j'ai R égale pi fois 13 au carré, l'exposant 2, il est où? Sur le 13. Donc il faudrait faire 13 fois 13. Ça donne 169 si je me répète bien. On va le calculer. 13 fois 13. Ça donne 169. Donc on va avoir pi fois 169. Ça, ça va donner combien? 3,1416 fois 169. Ça me donne 530,93. Où est-ce que, où est ma souris? 530,93. Et ça, ce sont des mètres carrés. Donc, qu'est-ce qui est exposant 2? C'est le rayon seulement. Ne vous trompez pas dans votre calculatrice. Donc vous pouvez tout simplement faire pi fois 13 exposant 2, ça va fonctionner. Je rappelle qu'un exposant, c'est qu'on prend le nombre et on le multiplie par lui-même autant que l'exposant. Par exemple, 4 exposant 3, ce n'est pas égal à 4 fois 3. 4 exposant 3, c'est quoi? C'est 4 fois 4 fois 4. On a multiplié 4 par lui-même 3 fois. C'est ça un exposant. Donc, rappelez-vous des exposants, s'il vous plaît. Donc, ici, ça c'était pour l'air. Maintenant, d'où vient cette formule d'air? On va la regarder ensemble. Vous vous rappelez sûrement de l'air d'un prisme régulier. L'air d'un prisme régulier, c'était quoi? C'était C fois A fois N divisé en 2. A, c'était l'apothème. C, c'est la mesure du côté et N, c'est le nombre de côtés. Maintenant, le périmètre. Le périmètre de cette figure, c'est quoi? C'est C, la mesure du côté, fois le nombre de côtés. Donc, le périmètre, c'est la même chose que C fois N. Donc, dans ma formule d'air, c'est comme si j'avais, au lieu de C et du N, C fois N, ça donne la même chose que le périmètre. Donc, dans ma formule d'air, je peux l'écrire aussi sous la forme périmètre fois apothème sur 2. On fait le périmètre de la figure fois l'apothème divisé en 2. Si je trace un cercle, maintenant, est-ce que j'ai des options? Si je trace le cercle. Le cercle. Quel est le périmètre du cercle? Le périmètre du cercle, c'est quoi? C'est la circonférence qui est égale à pi fois diamètre, ou bien circonférence égale 2 fois pi fois le rayon. Donc, le périmètre de mon cercle, c'est la circonférence. L'apothème de mon cercle, si on regarde, imaginez que j'ai séparé mon cercle en plein de triangles. Là, 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 j'ai séparé en plein de triangles. L'apothème de mon cercle, c'est quoi? C'est le rayon. Donc, dans ma formule d'air, au lieu d'écrire périmètre, je vais écrire le périmètre d'un cercle qui est 2 fois pi fois rayon. L'apothème, si j'avais tracé plein de petits triangles dans mon cercle, l'apothème, ce serait quoi? Ce serait le rayon du cercle. Donc, j'ai fait périmètre 2 fois pi fois rayon fois l'apothème, qui est le rayon encore, divisé en 2. Donc, l'air du cercle, c'est quoi? 2 fois pi fois r fois r divisé par 2. On va l'écrire. 2 fois pi. R fois r donne r au carré. Et tout ça divisé en 2. 2 divisé en 2, ça s'annule. Il reste donc pi fois le rayon au carré. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est une preuve de la formule de l'air. Comment est-ce qu'on peut trouver la formule de l'air d'un cercle? Il en existe plein, plein d'autres. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait semblant que mon cercle, c'était un prisme. Un polygone régulier, pardon. Je fais semblant que mon cercle, c'est un polygone régulier. L'apothème de mon polygone, c'est quoi? C'est le rayon. Le périmètre, donc côté fois nombre de côtés. Si j'ai plein, plein, plein de petits côtés, je multiplie mon nombre de côtés, ça revient à la circonférence. Et si on remplace dans la formule, on obtient la formule de l'air. Donc, l'air d'un cercle, c'est pi fois rayon au carré. Maintenant, est-ce que c'est possible que je veuille seulement une partie du cercle? Oui. Donc, une partie d'un cercle, comment on appelle ça? Pardon. Depuis le début du vidéo, j'ai fait une erreur. Quelle est cette erreur? Quelle est cette erreur? L'erreur, c'est le mot. Un cercle et un disque. Quelle est la différence? Un cercle, quand on parle d'un cercle, un cercle, c'est le contour. Si on parle d'un disque, le disque, c'est l'intérieur. Comment est-ce qu'on fait pour se rappeler de la différence? C'est bien simple. Quand vous achetez un CD, c'est Compact Disque, un disque compact. Est-ce qu'ils vous disent que vous avez acheté un cercle compact? Mais non, parce qu'un cercle, ce serait juste un périmètre, ce serait juste un contour, puis il n'y aurait pas de musique de gravé dans votre CD. Donc, un CD, vous avez la musique, vous avez les jeux, vous avez le film, peu importe, qui est gravé sur la surface. C'est une surface, donc c'est un disque. Donc, un disque, c'est quand on parle de surface. Un cercle, c'est quand on parle de contour. Maintenant, est-ce que la différence, elle est si grave que ça? Pas vraiment. Mais je vous montre quand même la différence. Donc, un cercle, c'est le contour. Un disque, c'est l'intérieur. Donc, si je vous demande de trouver l'air d'un disque, on a ici trouvé l'air d'un disque tout à l'heure. Pas ici, pardon, ici. On avait trouvé l'air du disque. Est-ce que ça se peut qu'on vous demande de trouver l'air d'une partie d'un disque seulement? Oui. Je vous donne un exemple. J'ai mon cercle. J'ai ici sélectionné un angle de 120 degrés et je vous demande quel est l'air de la section verte, sachant que le rayon est de 5 cm. Donc, j'ai une portion seulement. Comment est-ce qu'on appelle ça une portion de disque, une portion d'air? Portion de disque. On appelle ça un secteur. Et dans un secteur, il y a aussi un angle au centre comme pour l'arc de cercle. Donc, une portion de disque, c'est un secteur. Donc, quel est l'air du secteur ici? C'est la même formule que tout à l'heure. C'est le même principe. Je connais quoi? Je connais l'angle par rapport au total qui est 360 degrés. Je connais l'air total. Je veux une partie de l'air. Donc, ça va être la même formule. L'angle sur 360 degrés va être proportionnel à quoi? Au secteur que je cherche. Sur le total de l'air qui est quoi? L'air du disque. Donc, c'est la partie de l'angle sur le total qui est égale à la partie de secteur sur le total. C'est la même formule. Maintenant, est-ce que je connais l'air du disque? Non, je vais la calculer. L'air d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Ici, c'est pi fois 5 au carré. Pi fois 5 au carré. 3,1416 fois 5. Exposant 2. Ça me donne 78 Oh mon dieu! Ça me donne 78,54. Et ça, c'était des centimètres carrés. Donc, ça, c'est l'air total du disque. Je veux l'air du secteur. Donc, on regarde dans ma formule. Je connais l'angle. Je connais le 360 degrés. Je connais l'air du disque. Je connais 3 éléments sur 4. C'est assez pour utiliser la formule. J'ai une seule inconnue. Je peux utiliser la formule. Donc, je l'écris. 120 degrés qui était mon angle sur 360 degrés va être égal au secteur que je cherche. Donc, l'air du secteur. Sur l'air que j'ai trouvé, l'air total qui est 78,54. 78,54 fois 120 sur 360. Je vais le calculer. 78,54 fois 120 sur 360 donne 26,18. Non, regardez. J'ai écrit une erreur. Vous allez me dire ensuite quelle est l'erreur. 26,18 centimètres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai écrit? C'est complètement faux! Faux! Faux, faux, faux. 120 sur 360, si vous voulez être calculatrice, 120 sur 360, ça vous donne... Oups, pardon. 120 sur 360, ça va vous donner un tiers. 0,3333... Donc, ça, c'est un tiers. Ça, c'est un tiers aussi. Et ensuite, on dit que c'est égal à 26. Est-ce que c'est possible? Non! On ne peut pas dire que c'est égal. Donc, comment est-ce qu'on écrit notre réponse? On l'écrit comme ça. Secteur... est égal à 26,18 centimètres. On l'écrit à part. On ne peut pas dire que c'est égal, 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 égal. Ici, pourquoi est-ce que j'ai pu mettre égal, égal, égal? Une chaîne d'opération comme ça. C'est parce qu'à chaque étape, c'était égal. L'air d'un disque, c'est la formule. J'ai remplacé le chiffre, j'ai trouvé la réponse. Est-ce que quelque part, comme par magie, j'ai fait x5? Ou plus 5? Ou plus 2? Ou si? Ou ça? Non. Tout ça, c'était égal tout au long. C'est pour ça que j'ai pu mettre un égal à chaque fois. Ici, 120 sur 360, c'est un tiers. Si vous laissez dans votre calculatrice, 26,18 sur 78,54. Le secteur que j'ai trouvé sur 78,54, ça aussi, c'est un tiers. Ou 0,3 périodique. Donc, ça, c'est égal à ça, j'ai le droit de l'affirmer. Mais est-ce que c'est égal à 26? Non. Donc, on ne peut pas écrire cela. OK? Donc, en cas de doute, sur ce que vous avez le droit de mettre égal ou pas, faites des espaces. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste écrit secteur, encore une fois. Donc, j'ai dit, voici la réponse, le secteur, ça donne ça. Et comment est-ce que j'ai trouvé le secteur? J'ai fait 78 fois 120. Donc, on multiplie ce qui est en diagonale. Et j'ai divisé par l'autre valeur. Donc, c'est le produit croisé. Et encore une fois, si on veut une partie, si on veut un secteur, est-ce que le chiffre doit être plus grand ou plus petit que le total de l'air? Il doit être plus petit parce que j'ai une portion seulement. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On se voit dans le prochain. Merci. 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 Merci.